Je suis Christophe Brice, chargé de mission de développement managérial au département du Nord. Je dirais que ce projet est né peut-être grâce à la crise du Covid. En février 2020, on mettait en place un accompagnement pour les managers, avec des temps de prise de hauteur qu'on allait proposer tout au long de l'année, au travers de conférences inspirantes et d'ateliers expérientiels sur des sujets de management et de développement personnel. Au mois de mars, on se retrouve au premier confinement et on a notre projet qui s'arrête du jour au lendemain. De ce fait-là, on réfléchit à comment on peut continuer et puis on connaît cette digitalisation à marche forcée qu'on a tous connue. En quelques semaines, c'est plus de 4000 agents qui sont équipés d'ordinateurs portables et d'outils de visioconférence. Et ce qui nous a permis de transposer nos conférences et nos ateliers en distanciel. Et bien, ça a surtout été de l'auto-formation, je dirais pour les équipes, de prendre en main notre outil de visioconférence qui avait été choisi, qui était Teams. Et puis, surtout, de travailler sur les conférences parce qu'on voulait pouvoir proposer un mode vraiment conférences. Et donc, de travailler sur l'outil événement direct de Teams, qui est un petit studio de montage et avec lequel on travaillait pour pouvoir créer nos conférences. Et puis, c'était aussi de travailler avec nos partenaires, nos intervenants, pour qu'ils puissent adapter leur contenu pour ces interventions à distance. Je dirais déjà une meilleure accessibilité pour nos événements puisque les managers n'ont plus à se déplacer. Et donc, n'importe quel manager qui se trouve sur le territoire, qui peut se trouver à Dunkerque ou à Havène, peut participer à l'événement. C'est beaucoup plus facile pour lui aussi de placer ça dans son agenda. Forcément, derrière, on a aussi des retombées liées au développement durable puisqu'on n'a plus les déplacements des agents, on n'a plus les déplacements de nos intervenants. C'est un gain aussi sur l'organisation de ces événements, un gain de temps. On va capitaliser aussi puisqu'on a les replays de toutes les conférences qu'on a proposées depuis le mois de mars qui sont disponibles pour nos managers. Et puis enfin, tout ça, ça a permis de faire des petits et proposer d'autres formats et proposer des conférences, par exemple, pour l'ensemble des agents de sensibilisation sur des sujets de la collectivité. Ça peut être sur de la sécurité informatique, sur des finances, différents sujets autour des directions ressources.